Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pareil, je ne peux pas l'arrêter non plus, c'est la même chose. Donc, les vibrations s'interpénètrent avec des différences de qualité peut-être, mais elles sont toutes interreliées en tous les cas. Donc, une pensée a forcément un impact dans cette structure, mais elle peut avoir un impact là-bas aussi. Des fois, tu peux sentir l'agitation ou la violence de quelqu'un sans qu'il te parle. Tu reçois l'info. Alors, pourtant, sa violence, c'est peut-être juste une pensée. Donc, tu la reçois dans cette matière plus dense. Je pense que corps-esprit, on le sépare de manière pareille. C'est un code. Je ne sais pas dans quel... Enfin, tu vois, ça c'est de l'objectivation encore. Il y a un seul champ vibratoire qui a tout, 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 tous ses aspects. Et tout est interrelié, interconnecté. Et s'influence mutuellement, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là où une pensée répétitive, rigide, elle donne une information stressante, finalement, à la matière, qui fait qu'au bout d'un moment, la matière se tend et se courbe dans un certain sens parce qu'il y a ce schéma mental qui, sans cesse, lui donne ce même courant, cette même direction, tu vois. Et donc, il y a quelque chose qui se cristallise à la fois sur le mode de la pensée et sur le mode de la matière, du corps. Donc, un mouvement, une contraction d'un tissu, d'un organe, etc. Et donc, des fois, quand tu libères la tension au niveau du tissu, il y a l'impact au niveau du schéma mental. Il y a aussi la détente à ce niveau-là qui peut se passer. Ou l'inverse. Ah oui, ça marche dans les deux sens. Tout à fait. C'est comme ça distend aussi si ce schéma qui s'est engrammé dans vraiment une contraction forte, cette contraction se détend. Et c'est comme ça. Le schéma mental, lui aussi, est moins obsessionnel, répétitif. Il bénéficie aussi de cette détente. Oui. Donc, c'est pour ça que le travail corporel est intéressant, en fait. Il peut vraiment distendre aussi des schémas mentaux, les assouplir, parce que ces informations s'interéchangent en permanence. Un peu comme les émotions qui viennent nous penser et qui créent une contraction dans nos... Pareil, l'émotion, c'est quoi ? C'est aussi une vibration, en fait. Et donc, elle a un aspect pensé et puis elle a aussi un aspect plus matière. Je peux aussi l'assouplir en travaillant purement son aspect organique ou plus son aspect pensé. Mais de toute façon, que je travaille dans un sens ou dans l'autre, ça interagit. mais il me semble que si je ne viens pas dans l'aspect organique matière, même si j'ai au niveau de la pensée reconnu et identifié le schéma, je ne vais pas en être libre tant qu'il n'y a pas aussi dans la matière, la libération du schéma, quoi. Il faut que tout ça participe. Et de toute façon, tu le sens. Moins il y a de schémas obsessionnels répétitifs, plus tu sens ta structure, le corps qui devient de plus en plus léger, qui perd sa densité, qui devient plus, même si ça ne se voit pas de l'extérieur, mais tu sens une forme de clarté. Ça a un impact sur le corps indéniable. Dans tes mouvements, dans tout, ça change tout. Sous-titrage Société Radio-Canada